S'il n'était plus à démontrer que la culture haïtienne se porte bien, il reste néanmoins à établir une stratégie d'avenir qui en fasse un des secteurs les plus productifs de notre pays. Comme vous l'avez remarqué, la culture haïtienne a évolué et a pris son envol depuis quelques temps. De la musique à l'artisanat, de la mode au livre jusqu'à l'art visuel, l'évolution est là devant nous à travers les festivals de musique, à travers Haïti Fashion Week, à travers les foires artisanales, les expositions d'oeuvres d'art, les salons du livre, particulièrement Livre en folie, qui fête déjà cette année sa vingtaine. La culture haïtienne se construit petit à petit localement et investit sans commune mesure les scènes nationales et internationales. C'est sûr que les filières sont confrontées à un certain nombre de défis qu'elles doivent relever pour leur permettre d'assurer leur développement et de renforcer leur potentialité. Elles se doivent de saisir l'opportunité que constitue l'innovation afin de valoriser leur potentiel. Encore, faut-il qu'elles parviennent à changer l'image réductrices. Souvent, je m'excuse, les yeux commencent à baisser, il me faut peut-être les verres de ma elle. Alors, elles doivent montrer qu'elles constituent un secteur d'avenir, gage de tradition, mais aussi de modernité. Le PECIC, à travers le renforcement des cinq filières qui vous a été présenté par la secrétaire de CHAP et par les co-demandeurs, entend relever ces défis et travailler pour un développement harmonieux du secteur culturel haïtien. La culture au sein large, oui, joue un rôle économique très important à l'échelle de notre monde, où l'on estime qu'elle contribue à 3,4 du PIB mondial. Et cette réalité est particulièrement vraie pour Haïti, comme vous le savez tous, où le secteur figure parmi les atouts majeurs pour le développement du pays qui gorgent d'une recherche et d'une créativité artistique remarquable. Cette conscience du potentiel économique de la culture n'est pas nouvelle. Depuis les années 90 déjà, l'Union européenne avait identifié la culture comme un domaine de coopération à investir et depuis plus de 20 ans, l'Union européenne soutient des initiatives culturelles en Haïti. Je ne vais pas ici dresser la liste de toutes les actions et opérateurs que nous avons accompagnées, mais je voudrais quand même, si vous le permettez, mettre en évidence un aspect essentiel sur la portée de nos financements. Ceci ont joué surtout un rôle de catalysateur de levier, c'est-à-dire que plusieurs initiatives ont pu voir le jour grâce à la solidarité européenne, mais se développent l'or de façon autonome, avec d'autres partenaires qui prennent le relais et qui amplifient la dynamique. Je pense par exemple au village artisanal de Noaia-Croix-de-Bouquet. L'Union européenne y soutient les artisans depuis plusieurs années, mais aujourd'hui c'est le gouvernement qui a pris les relais investis dans les infrastructures avec des moyens financiers très importants. L'Union européenne, vous le savez tous, est surtout un ami d'Haïti et un ami de ses acteurs culturels. Notre dernier programme Arcade est encore dans la mémoire et je suis vraiment ravi et je vous demande encore de leur applaudir, de conduire la présence de Barbara, qui a fait un travail formidable. Du fond de cœur, Barbara, un grand merci de ta présence et de ton travail. Nous l'avons mis évidemment, mis en œuvre ce programme Arcade, comme vous le savez tous, un partenariat, un étroit de partenariat avec le ministère de la Culture pendant les années 2011-2013. Et aujourd'hui, nous célébrons quelque part une naissance, un bébé Arcade, c'est sûr que le bébé sera aussi beau que les mères et que les pères. Et le travail va s'inscrire donc dans la continuité, dans la cohérence avec ce programme Arcade. Ensemble, vous, artistes, nos fonctionnaires, nous partageons tous une vision, celle de la consolidation de filières professionnelles solides. Je vais ici insister sur le fait qu'ETUP se prévalore dans un secteur culturel très dynamique et entreprenant. Celui-ci a néanmoins besoin de soutien pour restructurer et professionnaliser ces différentes filières et nous sommes très heureux de s'accompagner dans cette voie. L'enjeu final, c'est quoi ? L'enjeu final, c'est d'offrir plus de débouchés aux artistes et aux créateurs pour, en fin de compte, créer plus de richesses au bénéfice aussi d'autres secteurs économiques tels que le tourisme, tels que la société dans son ensemble. Notre accompagnement du secteur de la culture dans les années à venir ne va pas s'arrêter là. Actuellement, nous avons un nouvel appel à proposition en cours pour la sélection d'un nouveau projet dans les domaines culturels pour une enveloppe financière similaire à celle dont bénéficient les PESIC, c'est-à-dire environ 900 000 euros. Je me tourne maintenant vers la représentante de la ministre de la Culture. Comme vous le savez, le cœur de notre coopération vise l'appui aux institutions à l'appropriation de l'aide par l'État haïtien. Les bonnes nouvelles de la culture, les bonnes nouvelles arrivent avec les acteurs culturels, arrivent par le chemin de la culture. Donc, continuer et surtout financer des institutions, financer des initiatives comme CHAP, IT Music et toutes ces autres initiatives pour que cette culture continue à vivre et qu'elle fasse des petits. Voilà. Nous avons besoin d'investir dans la culture, de montrer à ces opérateurs, à ces créateurs que nous croyons dans ce qu'ils font, ce qu'elles font, mais aussi que nous sommes reconnaissants de toute la bonne visibilité qu'elle donne à notre pays, que nous avons envie que cela continue, que nous avons envie qu'il y ait des entreprises culturelles parce qu'il y a des emplois derrière, il y a des questions de droit d'auteur que nous devons toucher, forcément, et tout ça tourne autour de la culture. Haïti est ouverte au business, Haïti est ouverte au monde, mais cette ouverture-là, on ne peut pas vraiment accueillir les investissements que nous voulons sans avoir résolu les problèmes de propriété intellectuelle, de droit d'auteur. Nous avons besoin de créer des emplois, des entreprises culturelles et tout, mais qu'est-ce que je dis là que vous tous ici ne savez pas? Donc voilà, la ministre m'a demandé de bien répéter ce que vous saviez déjà, une façon de vous dire qu'elle est sur la bonne voie et qu'elle vous accompagne, qu'elle essaiera de toutes ses forces de vous accompagner chaque jour dans les initiatives que vous allez prendre, qui seront soutenues évidemment par l'Union Européenne, par d'autres amis, mais aussi par votre envie d'aller plus loin, de créer et de transformer ce pays à travers quelque chose dans lequel nous sommes forts, nous sommes reconnus forts. Ça veut dire la capacité de faire rêver, la capacité de créer, la capacité d'être ce que nous sommes, la capacité de pouvoir revendiquer quelque chose, quelque chose de vivant, quelque chose qui peut nous mettre, on va dire, un petit peu plus sur la carte du monde, nous faire mieux voir et dire aux autres que nous sommes là. C'est vrai que les accidents de l'histoire ont été nombreux, mais nous sommes en train de recréer, de continuer à vivre et nous avons envie de donner du pouvoir, un petit peu plus de pouvoir encore à ces ambassadeurs, ceux et celles tous les jours qui créent, qui disent ce que nous sommes, qui sont en train de dire au monde, voilà ce que sont les Haïtiens, voilà comment ils veulent vivre, voilà comment ils veulent que vous les regardiez.